Musique Et donc un match très important de ce quart de finale Pierre. Il n'y a plus que 8 équipes en contre, 8 équipes qui ont de bonnes raisons d'y croire. Pour ce match, l'Iran affrontera l'Egypte. Il faut bien sûr qu'il va chercher à confirmer sa dernière victoire en quise en déplacement. Une victoire 1-0 mais j'ai bien peur que l'équipe soit moins à la fête aujourd'hui. Et je vois plutôt une défaite. Votre avis Pierre sur ce match ? Ça va être très serré en fait Hervé. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des équipes très proches. C'est parti ! Bon c'est dans un bien joli petit stade qu'on va suivre ce match. On dirait un peu une arène romaine. Bon sens les lions. Alors que vous voyez s'afficher à l'instant la composition de l'équipe iranienne. Tactiquement l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. On mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. Je vous laisse découvrir les joueurs retenus par les sélectionneurs egyptiens pour débuter ce match. L'équipe adverse va jouer elle aussi en 4-5-1 Pierre. Les deux entraîneurs qui ont choisi le même dispositif. Donc 4-3-3, 4-5-1 ça dépend un peu de la position occupée par les deux joueurs sur les côtés. Les joueurs égyptiens dans le rang central pour donner le plus dangereux de cette rencontre. Boudassane très aidé. Remar Daber. Allez attention il se rapproche du but adverse. Oui le joueur est bel et bien hors-jeu. De peu hors-jeu. On a bien joué la remise. Interception. Allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Elle l'aimé. On a compris l'attention mais c'est un adversaire qui récupère. Le ballon change de camp. On va avec ça là. Ça part bien action dangereuse. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Elle récupère le ballon dans la surface. On va mettre ça là. On va voir qu'il pourrait faire la différence dans ce match. Il y a très peu de joueurs qui vont aussi vite que lui. Ses courses et ses nombreux appels de balles dans le dos du jeu fatiguent énormément la défense. Une deux. Peut-être une occasion pour l'Egypte. Il cherche un petit pied dans la surface. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Oh il y est ! Oh le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ah elle est belle cette action. Et puis il y a un peuplé. Oui tout part du centre mais que dire de cette tête. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Pas content l'entraîneur et ça peut se comprendre. Ce but encaissé l'oblige un peu à revoir ses plans. C'est l'Egypte qui est donc passé devant au score. Il est dans le couloir. J'ai parlé un petit peu trop vite. Il s'avance vers la surface. Mohamed Salah. Oh le coup. Orge. Orge signalé la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. ça pourrait être peut-être dangereux allez bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon l'arbitre a cassif les mains ah oui pas de problème le dégagement pour éloigner le danger à fête costaud pour protéger son ballon comme il le fait et le duel est gagné par le défenseur sur cette action il a bien ressenti le coup c'est intercepté intervention tranchante en septu de récupération bon à mettre ça là il a fait tourner mais finalement ils perdent le ballon c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste peut-être une bonne occasion il est bien placé peut-être entrer joli petit numéro de tiki taquin sur position avec son corps pour protéger la balle on a vu d'assad très aigué ouais c'est un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur il a fait tourner le ballon en pleine surface il a choisi la frappe c'est concret par le défenseur d'hommage quatrième arbitre qui donne trois minutes de temps additionnel on a dit choc jai pas de protection du ballon là bien compter sur ses jambes bien l'habitant de ce quart de finale de coupe du monde l'équipe se retrouve bonne et pierre il va falloir réagir en seconde période sinon elle pourra dire adieu au demi-finale et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match peut-être une bonne opportunité attention l'arbitre à cycliste qui va sortir un carton c'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut mais c'est le premier surpris avoir passé le ballon à côté du cadre il nous pique une petite colère là l'entraîneur c'est vrai que c'est une belle occasion mais à sa place j'encouragerais plutôt mes joueurs et gazi on a bien joué la remise l'eau d'un salle très aigué les trente derniers mètres est ce ballon qui traîne va-t-il parvenir à s'entrer le centre vers ses petits pieds regardé un petit peu facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire il lui redonne attention et la duchan devant lui un bon timing défensif 1 sur ce tacle en position idéale pour centré c'est un adversaire qui récupère cette passe à la bonne qualité de ce passe il existe bien moi bien quand tu peux protéger son ballon l'égyptien qui progresse ça pourrait peut-être dangereux l'égyptien c'est bien joué le travail de protection du ballon c'est bien joué 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire ce ballon a été touché par le défenseur corner il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'ils demandent ce changement on connaît Amel Hassan il est allé maintenant on est bravi on est en train de regarder les gazzi ou margader amelie une occasion pour l'égypte l'idée c'est très agré grosse séquence de possession de balles sur cette phase de jeu ah il est la tête pour le centre peut-être un changement de possession après ce tacle carton ou pas carton et oui jean carton jaune là il a grillé tous ses jokers et c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait un ralentiment trop bien le mauvais timing sur ce tacle allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps il n'y rend première intention la bonne sortie du gardien ouais ouais fallait y aller sur le ballon toujours ce petit bit d'écart à cinq minutes de la fin maintenant il s'avance vers la surface on va mettre ça là mais voilà avec ce but il conforte leur avance on tire en freder l'avait touché pourtant et celui toujours de ce que c'est avec une autre caméra et les voilà donc avec une avance des deux buts maintenant c'est vrai les ailleurs d'action attention il ya un peu d'espace devant lui un ballon perdu l'adversaire s'est interposé 3 minutes de temps additionnel au minimum l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire on restera là c'est terminé à l'instant ils obtiennent cette victoire sur le score de 2-0 ils n'iront pas plus loin qu'en quart de finale une frustration bien sûr un petit mot sur la performance de l'égyptien mohamed salah qui est vraiment l'important en attaque le constat est assez simple pour lui un but quasiment un doublé il s'en est fallu de quelques centimètres la photo photo peu importe son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui